Vignoble bio à la production modeste, le château Lacoste, situé au nord d'Aix-en-Provence, est avant tout un centre d'art à ciel ouvert tout simplement exceptionnel. Sur le domaine, on découvre entre les cèpes, des sculptures de Calder ou Louise Bourgeois et des pavillons, véritable folie, signé Jean Nouvel, Franck Guéry, Taddao Endo, bref, la crème de l'art et l'architecture contemporaine est rassemblée ici. Ce printemps, l'espace d'exposition de Renzo Piano rassemble pour la première fois des pièces dessinées aux quatre coins du monde par le designer Paul Mathieu. Pour moi, c'est l'occasion de réunir dans un lieu presque, comment dire, complètement à part de l'endroit où je crée les meubles, où je les fabrique, qui sont soit pour une partie aux États-Unis, une partie en Inde, une partie en Italie et puis une partie en France. Et tout d'un coup, ces pièces qui sont créées dans des lieux différents, qui ne sont pas rencontrées finalement, moi-même, pour moi, c'est même une surprise. Et puis c'est formidable de le retrouver dans un lieu aussi extraordinaire que ces bâtiments de Renzo Piano, qui en même temps, un lieu vraiment pensé par rapport à l'environnement. Il y a une relation avec la nature, il y a une relation avec la vigne, il y a une relation avec le ciel. Enfin, on arrive par ce grand passage où on s'isole un peu finalement du monde extérieur et puis on arrive tout d'un coup dans cet espace extraordinaire et on le traverse et qu'est-ce qu'on voit au fond ? On voit le ciel, on voit l'eau, donc on a vraiment la terre, l'eau, le ciel. Habitué des showrooms milanais autant que des galeries new-yorkaises où il est installé depuis plus de 20 ans, Paul Mathieu a construit un univers emprunt d'élégance, quelque part entre le classicisme et le modernisme. Au Château Lacoste, le designer met en regard meubles et luminaires dessinés pour Ralph Pucci, Stéphanie Haughtgaard, Luxury Living ainsi que des pièces auto-éditées. Pour autant, il n'envisage pas l'exposition comme une rétrospective du travail accompli ces 30 dernières années. Il n'y a pas une notion pour moi de temps, de hiérarchie dans le temps. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé ça un peu mouvement immobile, still motion, parce que les choses en même temps, pour l'instant, ils sont posés dans leur mobilité, ils sont posés à un endroit et là ils se rencontrent et puis après le public qui va les rencontrer. Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un public très large. Ce n'est pas un public professionnel qui va venir pour faire un achat de mobilier, mais c'est un public qui va découvrir, qui j'espère va être inspiré et puis apprécié, peut-être moins, mais en tout cas avoir un bon moment. Enfin, je veux dire, c'est un endroit assez extraordinaire ici. Qu'est-ce que je regarde ? D'abord, je regarde des formes pour moi. Je regarde des matières, je regarde des lumières, par exemple à travers cette table en verre moulé qui est là, il y a le soleil, et là c'est terminé, mais qui vient de passer à travers, c'était magnifique. Ou ce mobilier d'extérieur qu'on a créé pour Ralph Pucci. Voilà, c'est cette cohabitation tout d'un coup de toutes ces pièces. Mais ce qui m'intéresse, c'est de les voir comme des formes, comme des sortes de sculptures. L'exposition « Steel Motion » de Paul Mathieu est à découvrir jusqu'au 22 mai prochain et c'est une raison supplémentaire d'aller visiter, sans plus attendre, le domaine du château Lacoste. Sous-titrage Société Radio-Canada